yo 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 les amis comment va aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo anecdote urbex qui me sont arrivés pendant mes explorations c'est parti histoire numéro 1 à la base canadienne ça c'est une histoire un peu folklorique il ya une vidéo sur ma chaîne je l'appelle la compagnie bravo c'est une base où il ya plus d'activités militaires en tant que telle mais ça a été repris par une association de modélisme dont fait partie et commandant d'un gendarmerie d'après ce que j'ai compris des choses des hauts gradés quand même je peux pas trop le mal avec eux parce qu'ils peuvent te mettre dans la mer dans deux minutes donc je commence mon exploit comme on peut le voir dans la vidéo déjà c'est une bonne galère pour rentrer puisque c'était janvier c'était janvier et il flottait à mort depuis un mois donc tout était inondé c'était une galère j'étais trempé j'ai marché dans l'eau j'en avais j'avais à peu près 30 centimètres de flottes je suis à rentrer dans les godasses et tout c'était une catastrophe mais bon on se laisse pas démonter on y va il fait beau le jour là hop tac on commence à avancer j'ai les points gps donc je m'utilise avec le téléphone jusqu'au premier char je tombe sur le premier char je suis content et tout voilà je commence à filmer prendre des petites photos peinards ça me fait kiffer pêcher rarement vu j'en ai vu quelques-uns en allemagne mais voilà cela c'était pas du tout les mêmes était plutôt du sol air comme ça c'est quand même des chars de la seconde guerre mondiale là c'était quand même plus récent et plus de technologies et c'est donc c'était quand même plus intéressant qui c'était qu'à une heure une heure et demie de chez moi c'était cool donc hop je continue je cherche le deuxième je me faufile dans la broussaille et tous certains c'est quand même pas en gros terrain t'as de la borne du crape à 8 quand même beaucoup je trouve le deuxième et tout mais pendant que je trouve le deuxième je commence à entendre des bruits d'avions j'annonce à m'inquiéter doucement mais sûrement on dit bon je suis pas tout seul sur la base aujourd'hui il va falloir jouer fine donc je continue j'arrive au deuxième char tout en ayant le l'avion au-dessus de moi en train de faire des looping etc enfin c'est mec qui s'éclatait voilà il est en mode top gun le mec commandant bravo alphajet j'arrive près du char je vois que au loin il y a des camionnettes je t'y vois merde putain faut que je me barre je vous laisse le petit extrait on va percevoir au bout des camions des géliqueux il faut que je me barre il y a du monde là bas il y a du monde là bas il faut que je me tire aller c'est pas le jour je pense que là c'est pas moi je contacte mon pote qui m'avait donné les coordonnées gps du coup il me dit va t'inquiète c'est juste une association de modélistes quand moi j'y suis allé ils m'ont vu n'ont pas cassé les couilles je vois ok j'y vais je retourne après du premier char que j'ai vu j'avais fait juste une face comme faire voir de l'autre côté du coup là j'y vais généreusement je fais mes photos je retourne je vais voir les quatre chars alignés et peut plus montrer correctement dans la vidéo parce que j'étais trop loin qui avec une gopro pas trop de zoom 1 je commence ma petite lignée de quatre chars alignés je filme je fais mes photos et tout tu vois je coupe la caméra je commence à faire les photos un peu plus poussé et la camionnette qui vient espèce de d'express dans le genre petit utilitaire un petit utilitaire avec deux bonhommes à l'intérieur qui me dit putain le chat le gros bébé qui m'a fait couper en plein milieu bon donc il ya une camionnette qui vient qui arrive qui me demande si j'ai des autorisations pour être là je suis ben non en fait je suis juste là pour faire des photos et voilà juste pour immortaliser le truc parce que voilà c'est quand même pas commun de voir des chars abandonner les blablattes j'essaie de bien m'en sortir à tout mais à l'heure à l'heure pas content mais pas non plus des nerfs donc ils m'ont prié de partir rapidement parce que c'est là que j'ai appris que justement il y avait un haut gradé de la gendarmerie dans le lot et me dit à regarder si tu restes moi je te dis je sais pourtant bien tu peux rester mais si tu restes il ya des chances qu'ils appellent les gendarmes et qui sont embarqués moi je vois pas de souci moi je suis là juste pour faire des photos je suis pas là pour avoir des ennuis il n'y a pas de souci je m'en vais je m'en vais par où je suis arrivé donc dommage que j'avais pas filmé ce moment là parce que j'étais en train de faire des photos du coup j'ai dû rebrousser chemin ça m'a fait un peu chier parce qu'il y avait trois ou quatre camions un peu plus loin que j'ai pas pu aller shooter c'est qu'une antenne en radar d'ailleurs ça fait presque deux ans faudrait que j'y retourne c'était en janvier 2020 moi où j'ai ouvert mon entreprise deux mois avant ce putain de covid qui a niqué la vie de tout le monde donc voilà cette petite histoire encore des petits frissons mais je m'en sors encore bien donc ça va heureusement que j'arrivais à dialoguer avec les gens pour pouvoir sortir plus ou moins bien mais c'est ça relou quand même on est juste là pour faire des photos on est pas là pour faire du crime du crime de la criminologique donc voilà pour cette première histoire à la base canadienne la base canadienne qui entre parenthèses a été visitée par les hits the road bah genre à peu près un an après donc j'étais avant les hits the road à la base militaire mais c'est pas pour ça que j'ai plus de vue non alors si vous voyez ça les hits the road je vous kiffe les mecs vous êtes des putains de tueur mais ça m'étonnerait que vous le voyez mais bon si un jour on pouvait faire un feed ah je serai le plus heureux du monde n'est pas en une grue ah non vos grue vous les gardez pour vous ce qu'il y en d'ex à filtration est-ce que non une grue non potter non impossible messieurs en tout cas je vous kiffe les mecs vous assurez vous avez des putains de couilles et on part sur l'histoire numéro 2 1 ce que l'opper un bio de l'abreuil à trois ouais moi il y en a trois ce que sont peu plus longues je les détaille plus et je suis pas envie que la vidéo fasse 40 minutes on part sur de nouveau un spot d'avion un spot d'avion qui s'appelle les ailes de l'enfer oui comme le film n'est pas toujours original sur les noms des spots bon je trouve que ça lui va bien ça pète ça claque en tout cas voilà on était avec ses mimes journée explot comme d'hab là il fallait rentrer sur un aérodrome actif petite infiltration tranquille on rentre sur le terrain normal on peut perdre quand on arrive on se car quand même derrière le spot on voit un avion qui décolle on se dit putain c'est pas qu'il va pas nous balancer lui donc on y arrive à nos petits avions fait nos petits clichés tranquilles je faisais pas de vidéo à l'époque j'étais pas ouf vidéo de lui puis au bout de quoi 20 minutes une demi-heure je change l'endroit pour trouver un meilleur cadrage puis je vois un truc qui bouge dans mon viseur comme ça je dis c'est quoi c'est bizarre quand même je regarde mieux et puis en fait c'était des deux gendarmes la merde ça fait griller donc je m'approche vers eux et je suis à distance d'eux une dizaine de mètres je pose mon trépied pour voir qu'ils voient que je suis pas une menace et j'ai pas envie de les fracasser avec le trépied vous avez déjà les mains sur le flingue et tout c'est temps pour les photos l'on se requête arrêtez la fumette les gars beaucoup peur comme ça parlait avec ce que vous faites là machin et tout j'ai pas écouté on est là pour faire des photos toujours même blabla au final là pour faire des photos mal à c'est là voilà quoi sauce habituelle du coup ils prennent nos cartes d'identité relève nos identités par hasard mime sa carte sur elle pour changer donc du coup ils relèvent l'identité de maximum 1 tranquille il voit qu'il n'y a pas de casier il n'y a rien important non pas de casier du tout parce qu'il n'y a rien d'important non il n'y a pas de casier on est plus dans les clignes et tout bon bah écoutez on n'a rien vu faites finissez vos photos partez quand par où vous êtes venu et puis sinon on s'est pas vu pas de soucis pas de problème man c'est dix voix on est passé à côté là c'est pas passé loin heureusement qu'on est tombé sur des gendarmes compréhensifs parce que ça aurait été des cowboys des sheriffs de Daytona ça serait pas passé comme ça d'ailleurs ma plus grosse histoire ça se passe pas comme ça j'utilise un peu la police luxembourgeoise c'est des putains voilà je me dis que ça vous le saurez dans la prochaine vidéo on se retrouve là en 2018 j'étais avec mes potes luxembourgeois on allait dans le nord de la belgique on est allé faire d'abord des petites carcasses de voitures dans un spot qui avait brûlé un garage qui avait brûlé avec une belle carcasse de ferrari une belle mg c'était top après on se dirige donc vers lost plane lost plane c'est donc une base militaire active où se trouvent de jolis avions il y a deux avions à chaque extrémité et au milieu il y a plein de combis tout rouillé tout geek et un spot excellent donc moi j'y étais déjà allé en 2017 avec max on s'était garé à l'extérieur de la base j'en avais fait plus de 30 minutes de marche dans un sol en sable galère pas possible mais on l'a fait tranquille mais malheureusement il faisait pas beau le jour là donc les photos et c'était pas ouf et là les mecs c'était chaud et retourner tout il faisait super beau j'ai parlé on y va tu sauf que le problème la discrétion le ça fait deux au lieu de s'arrêter en dehors de la base comme nous on avait fait mais 4,4 sont bourgeois je n'ai qu'une boucle 4,4 et tout tu vois il commence à tracer dans la base militaire normalité dans le chemin et on s'est garé à 50 mètres de l'endroit déjà déjà je sentais pas bien le truc j'ai dit mais pourquoi tu te gares à côté ça aurait pu marcher et tout c'est bon t'inquiète bon d'accord en plus il y avait son fils il devait avoir 6-7 ans je trouvais ça un peu irresponsable mais bon admettons à chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants donc on fait nos photos on fait notre petite expo tranquille moi je tire des clichés il y en a un c'est un de mes clichés préférés je vous le mets là et je l'adore j'adore ce rendu là avec le soleil qui t'appuie derrière je trouve ça magnifique du coup bon on fait notre petite photo quoi on reste quoi une demi heure parce qu'après il n'y a pas non plus de quoi rester une journée il doit avoir 6-7 véhicules deux avions et un peu plus loin une carcasse de char mais ça reste que ça reste super à voir donc bon on commence à se barrer cool personne n'est venu à 100 on commence dirige vers la voiture et là il ya 4,4 même pas 4,4 camion immense les roues elle faisait ma taille qui arrive comme un malade comme ça sur le chemin juste devant nous il ya deux militaires bien vénère qui arrive ouais qu'est ce que vous faites là et tout ici c'est une zone militaire vous n'avez pas le droit d'être là du coup ben voilà ce que je m'y attendais vu qu'on s'était garé juste à côté forcément c'était pas très discret encore tu vas à pied un peu machin tu fais le flamant rose ça passe elle avec une voiture 4,4 immense c'est clair ils nous ont eu un 15 bornes donc du coup hop j'ai le désuivre jusqu'à poste de commandement là il ya le supérieur qui arrive encore plus vénère et vous avez rien à foutre là c'est une zone active c'est hyper dangereux on fait des essais de tirs sur sur les cibles là vous auriez pu prendre des mortiers dans la gueule ouais effectivement on avait vu une paire de mortiers au sol bon on va pas avoir de chance pour tomber le jour là quand même bon en tout cas il ya costard bien vénère traite d'inconscient etc et là elle dit alors je peux d'autre choix que d'appeler la police dit je vais appeler la police fédérale qu'on se dirait super on va se prendre un pv tournée 5 pf chier quoi qu'on attend la police on attend on attend en attendant on était cloîtré dans la voiture en attendant qu'ils viennent pas le droit de bouger les militaires ils sont dit non non bougez pas c'est quoi votre délire pour rester dans la bagnole qu'on attend une bonne demi-heure avant que les flics ils arrivent on voit la voiture de condé arrivé et tout ça y est l'enfer commence on va finir au poste et tout et par chance oh par chance j'ai souvent de la chance c'était la police départementale je sais pas comment on appelle ça exactement en belgique du coup c'était pas de leur ressort du tout eux ils sont battés les goûts ils n'étaient pas habilités à nous mettre de pv ils s'en foutaient donc nous on avait rien cassé et qu'on n'avait rien dégradé pour revenir sur le spot il n'y avait aucune raison qu'ils nous verbalisent donc pour ça on était soulagé parce que ça a quand même fait chier quoi on garde nos photos ils nous ont pas demandé d'effacer nos photos donc formidable parce que ça aurait fait chier parce qu'on avait fait tout de spot avant alors si on devait tout enlever et tout effacer bon il y a des récupérateurs de données ceux qui connaissent en deux deux tu récupères tes photos mais c'est quand même emmerdant quoi tu te dis tu te fais une journée et puis tu te fais le goler et tu es obligé de tout effacer non non c'est chaud donc heureusement on a pu se barrer tranquille et continuer notre journée paisible c'est bon la discrétion des luxembourgeois elle équivaut un peu à la discrétion des hollandais tu vois tu passes en frontal à côté du poste du spot point de vue discrétion j'ai vu mieux quand même voilà la petite histoire avec la police militaire belge bien sympa bien bien flippante sur le coup quand même tu vois ce gros 4,4 enfin ce gros camion arrivé sur toi là et en plus il venait vite un jour je vais me défoncer le 4,4 on aurait dit enfin le camion on aurait dit un monster truck il aurait pu rouler sur le 4,4 sans problème donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ces trois petites anecdotes un peu croustillantes nous a plu ça commence à monter en level vous voyez que c'est un jour du jetard maintenant mais ça se passe plutôt bien dans l'ensemble hein parce que quand t'es pas trop con je t'es caché dur hein voilà quand t'es pas trop con tu sais parler tu sais discuter et t'arrives t'en sortir sans trop de problème parce que si tu vois les jetards et que tu commences à courir bah c'est fini pour toi je suis désolé de le dire mais c'est fini pour toi niveau direct que t'as quelque chose à te reprocher c'est bon t'es mort alors que t'y vas tranquille peinard bébé oui bonjour comment allez-vous monsieur les forces de l'ordre voilà t'es tranquille t'emballes bien le truc tu sais que c'est illégal ce que tu fais tu peux pas faire encore le malin tu vois c'est normal faut pas être con quoi donc voilà j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à commenter liker me dire laquelle vous avez préféré en commentaire la 3, la 1, la 2, la 3 moi personnellement j'aime bien la base militaire en belgique mais vous me direz vous ce que vous en pensez allez à la prochaine la compagnie allez big up ciao paix 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 Sous-titrage ST' 501